Caravane, danse traditionnelle et chorégraphie sont les activités qui ont meublé la célébration de la journée mondiale de l'enfant africain dans la commune Kosa 2. L'événement est organisé en différé le 17 juin par les centres de développement des enfants et des jeunes des assemblées de Dieu de Kassi et de Lama Saoudais en collaboration avec Compassion Internationale. Les enfants et jeunes des deux centres accompagnés de leurs parents ont à l'occasion été entretenus sur le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons plus nous passer du numérique, de la digitalisation dans la mesure où le monde est en perpétuelle progression et nous avons intérêt à non seulement maîtriser tout ce qui tourne autour du numérique. Il est de notre devoir en tant qu'acteurs de la protection de l'enfant d'attirer l'attention des uns les autres sur les avantages que procure le numérique, mais aussi ses inconvénients. Nous devons attirer leur attention, leur dire sur quel site il faut aller, quels sont les sites qui sont crédibles, lesquels ne le sont pas et comment il faut. Lorsque vous voyez par exemple une annonce peut-être d'opportunité d'emploi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et en cas d'harcèlement, par exemple sur un site ou sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut dénoncer ? Parce que l'État a mis en place une agence nationale de lutte contre la cybercriminalité. Les jeunes doivent le savoir et au besoin en faire recours afin que les problèmes puissent être résorbés. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce thème. La Journée mondiale de l'enfant africain rend hommage aux élèves qui ont été fortement reprimés pendant les manifestations du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. C'est aussi l'occasion de sensibiliser la société à la nécessité d'améliorer l'éducation scolaire et les conditions de vie des enfants africains. Sous-titrage Société Radio-Canada